Yo la squad, bien ou quoi ? Contents de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, vous l'avez vu dans le titre, on va parler des shooters dans cette dernière sur NBA 2K19. Donc pour ceux qui jouent, il y a deux archétypes purs shooters dans le jeu, bien qu'avec le tier 13, à peu près tout le monde peut shooter, ça tout le monde est à peu près au courant. Donc vous avez le pur 3 points qui peut jouer post 1, post 2 ou post 3 qu'on va appeler le pur sharp et l'intérieur pur 3 points qui peut jouer 4 ou 5 mais systématiquement c'est un 4 puisqu'en 5 ça pue la merde cette année. Ça va être le pur stretch, donc pur sharp, pur stretch, lequel des deux est le meilleur, quels sont les avantages et les inconvénients des deux, on va voir ça dans cette vidéo. Encore une fois avant de commencer, je précise que je vais parler des archétypes pour le Pro-EM car je suis un joueur de Pro-EM et de Rec Center, je vais pas vous parler pour le parc, je suis pas du tout le mieux placé pour vous dire lequel est le meilleur pour ces modes de jeu, même si je crois que c'est le stretch et encore une fois j'en suis pas totalement sûr. Je précise également que cela va dépendre de la compo et des besoins de votre équipe, certaines teams vont plus avoir besoin d'un stretch parce qu'ils ont besoin de taille etc etc et d'autres d'un char, donc c'est également à prendre en compte. Bref, c'est parti ! Donc pour ceux qui suivent le Pro-EM, vous êtes au courant que le système de contestation, il a pas mal changé ces dernières semaines. Cette vidéo en tient compte et je ferai une vidéo consacrée à ce système de contestation qui, au passage, je trouve complètement pourri. Bref, déjà on va commencer par les mensurations un peu type de chaque archétype, que ce soit le stretch ou le sharp. Pour un sharp type en Pro-EM, généralement ça va être un poste 2, taille max ou quasiment, envergure minimum et poids minimum. Alors que pour le stretch, ça va être un poste 4 qui fait 6 onces de taille, envergure et poids minimum. Donc dans les deux cas, on se rend compte que visiquement, c'est très très nul. Ça là-dessus, on est d'accord. C'est pas le but de l'archétype, mais c'est à prendre en compte. Ceux qui me suivent sur le Pro-EM depuis plusieurs mois savent que j'ai beaucoup de shooters, j'ai même quasiment que ça. J'ai un pur sharp, j'ai un pur stretch, j'ai un sharp créa. Voilà, très clairement, j'ai quasiment tout testé. Je pense être plutôt bien placé pour vous dire quels sont les avantages et les inconvénients des deux archétypes. Et surtout, à vous aider de faire un choix si jamais vous vous posez la question. On va donc commencer par les avantages du pur sharp. Tout d'abord, ça va être une rapidité en off-ball, donc sans la balle en main, qui est très grandement supérieure à celle du stretch. Notamment pour faire l'essuie-glace ou pour prendre tout ce qui est écran off-ball. Bref, les mouvements classiques de shooters en Pro-EM. Vous les connaissez, vous êtes bien plus rapide avec un sharp et c'est beaucoup plus facile de vous démarquer. Deuxième avantage et clairement non négligeable, c'est la présence de portée en Hall of Fame sur le pur sharp. Qui vous permet d'étirer, de stretcher le jeu au maximum sur le terrain pour avoir un maximum d'espace. Et surtout, prendre des tirs à une distance incroyable que vous pouvez green sans problème. Très clairement, comme je vous le disais, j'ai joué avec un stretch, j'ai joué avec un sharp. Quand je suis sur mon stretch et que je ne l'ai pas en Hall of Fame, je le ressens de fou. Et je ne peux pas jouer comme j'ai l'habitude de le faire avec mon sharp. Clairement, la défense ne s'attend pas toujours à ce que vous preniez des tirs d'aussi loin. Et surtout que ça rentre, donc c'est un avantage qui est clairement non négligeable. Et enfin, le contrôle de balle. Car oui, un pur sharp a plus de contrôle de balle qu'un stretch. Ce qui est plutôt logique, puisque l'un est lié, l'autre est intérieur. Ça vous permet de pouvoir créer votre shoot tout seul. Bien qu'avec le nouveau système de contest, c'est bien plus compliqué. Mais le contrôle de balle n'est pas à négliger. Il vous permet de créer des drips plutôt sympa et d'attaquer le panier beaucoup plus facilement. C'est pareil, ça peut surprendre la défense. Et c'est un avantage qui est encore une fois non négligeable. Alors très clairement, le pur sharp n'a pas que des avantages. Et le principal pour moi, je vous en ai parlé juste avant, c'est au niveau du physique. Et le physique, sur quoi ça joue essentiellement ? C'est sur la défense. C'est-à-dire que si vous êtes aussi bien pour défendre sur porter, bien que vous avez le badge défenseur intraitable en bronze, vous allez surtout, au niveau des contests et au niveau de la vitesse, vous êtes archi lent et vous contestez très très mal. C'est-à-dire que même si vous êtes sur votre défenseur à lever le bras avec le stick droit, c'est-à-dire sans sauter, vous allez prendre très souvent des phases parce que votre note de contestation de tir est très nulle. Donc sur ça, c'est pareil, c'est à ne pas négliger. Et enfin, au niveau des rebonds, vous aurez beau bloquer, vous aurez beau être sous le panier, être bien placé, sauter dans les bons timings, très clairement, vous allez prendre des bullshits, notamment quand vous bloquez leur bond. Les mecs, s'ils sont plus physiques que vous, je pense à tout ce qui est rebondeur, forcément, intérieur, que ce soit Rimsharp ou autre. Bref, tous les mecs, ils sont plus physiques que vous. Même si vous êtes en train de les bloquer efficacement, vous allez vous faire totalement dégager. Et ils vont réussir à passer devant vous. Donc très clairement, ça peut être frustrant. C'est un point qu'il ne faut pas négliger. Et ça peut jouer très clairement en fonction, notamment de ce que je vous disais en début de match, en fonction de ce que votre équipe a besoin et de la compo. C'est-à-dire que si vous devez vous retrouver à batailler avec des intérieurs, vous allez peut-être devoir plutôt favoriser le stretch plutôt que le pursharp. Car sinon, vous allez vous retrouver à être derrière au rebond très, très souvent. Ensuite, pour les avantages du stretch, donc on va retrouver l'inverse des désavantages du sharp, à peu près sur certains points. Notamment au niveau des rebonds, clairement, vous êtes plus physique. Même si ce n'est pas incroyable, vous êtes toujours une loque physiquement. Mais comparé au sharp, vous êtes plus physique, vous êtes plus grand, vous allez pouvoir bloquer plus facilement. Et surtout, quand vous sautez, vous allez aller plus haut pour chercher la balle, ce qui est totalement logique du fait de votre taille. Ensuite, la défense, clairement, comme on en revient presque au même point, vous êtes plus grand, donc vous contestez plus les tirs, ça sera plus facile de contrer. C'est toujours pas incroyable. Comme je vous le dis, vous êtes des archétypes qui physiquement sont éclatés, aussi bien sur le sharp que sur le stretch. Mais le stretch a cet avantage de taille qui lui donne évidemment des avantages en défense et au rebond. Encore une fois, avantage de taille dit finition plus facile au dunk quand vous allez pénétrer. Alors, c'est pas très souvent, vous attendez pas non plus à aller claquer des moulins avant et tout ça. Mais ça sera plus facile pour vous d'aller finir au panier et surtout de monter au dunk, bien que vous êtes plus lent que le sharp, je le rappelle. C'est-à-dire que comparé au sharp, vos finitions vont être moins en rapidité, mais plus en force. Mais calmez-vous, vous êtes quand même un stretch. C'est tout de même un peu nul. Mais ça reste un avantage par rapport au sharp. Et surtout, l'avantage le plus grand que vous allez avoir quand vous êtes stretch, c'est surtout de pouvoir mettre des faces, des shoots contestés de manière incroyable, des bullshit, très clairement. C'est-à-dire que le mec sera sur vous en défense, mais si vous avez le moindre avantage de taille, ou même pas des fois, vous allez pouvoir mettre des tirs qui sont défendus. Chose qui est beaucoup plus compliquée en tant que sharp. C'est-à-dire que aussi bien le sharp que le stretch ont le badge deep range dead eye, donc œil de lynx longue distance, je crois, ou sniper longue distance, je sais plus le terme en français, je crois que c'est ça, sniper longue distance, en Hall of Fame. Mais clairement, très très souvent, vous allez avoir un défenseur qui est plus petit que vous pour vous défendre dessus, puisque généralement, les intérieurs restent dans les corners ou à l'intérieur, ce qui paraît logique. Et sur vous, vous allez vous retrouver ou avec un meneur, ou avec un sharp, ou avec un pure lock, un pur défenseur, mais plus petit que vous. Donc dans tous les cas, vous aurez l'avantage de taille, et ça vous permettra de mettre des faces de manière totalement bouchy-test, si ça se dit, je ne pense pas. Mais bref, vous avez compris. Et pour terminer, les désavantages du stretch, c'est tout d'abord que c'est très lent, comparé à un sharp, c'est ce que je vous disais, notamment en mouvement off-ball, pour faire tout ce qui est essuie-glace, vous démarquer, etc. Vous êtes plus lent qu'un sharp, donc ça peut être un très gros désavantage. En tout cas, c'est quelque chose que moi, je ressens quand je passe sur un stretch par rapport à un sharp, et qui me gêne. Le porté infini, qui n'est que en or, et pas en Hall of Fame. Alors, il y en a certains d'entre vous qui ont dit « Ouais, mais or, ça suffit, etc. » Et heureusement qu'ils l'ont pas en Hall of Fame. Ça là-dessus, je suis totalement d'accord. Je ne suis pas en train de vous dire qu'ils devraient l'avoir. Mais quand vous êtes habitué à jouer sharp, je vous assure que vous vous sentez beaucoup plus limité en termes de distance de shoot par rapport à un stretch. Enfin non, quand vous êtes sur un stretch par rapport à un sharp. Et enfin, ça j'en ai déjà parlé plus tôt, puisque je l'ai dit dans les avantages du sharp, c'est le contrôle de balle. Vous avez beaucoup moins de contrôle de balle quand vous êtes stretch que quand vous êtes sharp. Donc du coup, c'est beaucoup plus compliqué de créer votre propre tir juste en dribbland et en zigzagant derrière un screen. C'est même quasiment impossible avec le nouveau système de contest. En tout cas, je le trouve personnellement. Mais comme je vous ai dit, je ferai une vidéo spéciale sur le nouveau système de tir très prochainement pour vous expliquer mon ressenti et quels sont les impacts sur NBA 2K19, le pro-EM en général, puisque encore une fois, je suis joueur pro-EM et tout ce que ça implique. Donc voilà en gros pour les avantages, désavantages du sharp et du stretch. On va faire un bref récapitulatif. J'ai eu du mal à dire ce mot. Pour le pure sharp, ça va être une rapidité en attaque, en off-ball pour vous démarquer, un porté infini qui est en low-fame qui augmente très grandement votre capacité de tir à longue distance et un contrôle de balle plus grand pour créer votre tir tout seul. En ce qui concerne les désavantages, la défense, vous êtes très lent et les contests qui sont nuls à chier. Et au niveau des rebonds, vous êtes très faible physiquement et vous allez vous faire bouffer. Pour les avantages du stretch, le rebond, très clairement, vous êtes plus grand, plus physique. La défense, en ce qui concerne les contests et les contres, vous êtes plus grand. La finition au dunk, qui est plus facile, encore une fois, à cause de votre taille, et vous mettez beaucoup plus de bullshit et de tirs contestés. Pour les désavantages, vous êtes très lent en ce qui concerne le démarquage en off-ball, une portée plus limitée qu'un sharp, puisque vous ne l'avez qu'en or par rapport au love fame et vous dribblez beaucoup moins bien, donc ce qui est beaucoup plus compliqué de créer votre tir tout seul. Bref, normalement, tu sais à peu près tout sur les purs shooters sur NBA 2K19. Si jamais tu as des questions, tu les poses en commentaire, je serai là pour y répondre. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que tu as kiffé. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, à lâcher un commentaire et n'hésitez pas également à aller me soutenir sur ma page YouTip. Vous avez tous les liens en description, c'est quelque chose qui vous permet de regarder des pubs pour moi en gros. Si vous avez envie de me soutenir sans dépenser un centime, vous regardez une pub, ça me rapporte quelques centimes, ça peut me permettre de me soutenir et de continuer à avancer sur YouTube et sur Twitch. N'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Je te souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée, tout dépend de quelle heure tu regardes cette vidéo. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle. Peace out, c'était TonGaxHortech. Sous-titrage ST' 501